Bonjour, je suis Olivier Zerbib, je suis responsable du Master Design de Transition. J'ai moins de deux minutes pour vous le présenter, c'est parti. C'est quoi le design de transition ? D'abord, c'est du design, et le design, ce n'est pas que du graphisme. Le design, c'est de la mise en forme. Et le design de transition, c'est mettre en forme des solutions innovantes pour répondre aux enjeux de transition. Ces enjeux sont complexes, ils ne vont pas se résoudre d'eux-mêmes à coups de petits gestes ou de grands discours. On a besoin de professionnels, et c'est à ça que nous travaillons. Ce qui est nouveau, ce n'est même pas le design, parce que le design, ça fait longtemps qu'il est utilisé par les entreprises, plus de 30 ans, et que les managers travaillent sur les questions de design. Au départ, pour développer de nouveaux produits, parler à la suite de nouveaux services, et maintenant, il faut s'attaquer aux problèmes de transition. On a donc, dans les organisations, besoin de designers, des designers qui vont aider ces entreprises, ces organisations publiques ou ces associations, à développer de nouveaux services, mieux s'organiser, peut-être surtout, penser autrement. En se positionnant sur le design et sur les transitions, Grenoble IAE est en avance de phase. Elle prépare des métiers nouveaux, et les métiers de demain, qui vont assumer une nouvelle vision du management, une vision plus ouverte, plus critique aussi. Comme notre équipe, nos étudiants sont originaires d'horizons variées. Ils sont bien sûr originaires de sciences de gestion, mais ils viennent aussi de l'histoire, du design, de la sociologie, des sciences de l'ingénieur. Ils apprennent à collaborer ensemble, en mode projet, à animer des ateliers, à concevoir des nouvelles solutions, et surtout, à trouver les moyens de les faire grandir dans leur organisation. Ils partagent la même ambition, travailler pour les transitions environnementales, sociales et numériques. Par exemple, Justine travaille dans un hôpital, elle anime des ateliers, elle conçoit des nouveaux services pour prendre en compte de manière optimale les besoins des patients. On peut avoir aussi Aurore, qui est designer dans une entreprise, qui, elle, va conseiller d'autres entreprises et les former à des techniques de design pour mieux s'organiser, développer de façon plus efficace des nouveaux services ou des nouveaux produits. On constate donc que nos étudiants s'insèrent très bien professionnellement. Ils trouvent surtout un travail qui a du sens pour eux, et au-delà, ils préparent notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada